Une autre commande permet d'afficher le contenu d'un fichier. Il s'agit de la commande less. Si je veux réafficher le fichier qui s'appelle syslog, je retourne dans le dossier var et le sous dossier log. On retrouve donc le fichier syslog et ce que je vais faire c'est l'afficher avec la commande less. On va mettre less, syslog, ça affiche une page entière de texte et ça s'arrête. Si j'appuie sur la touche entrée, on avance d'une ligne. A chaque fois que j'appuie sur la touche entrée, j'avance d'une ligne. Si j'appuie sur la touche espace, je vais avancer d'une page écran. Donc cela permet de parcourir le fichier de façon suffisamment lente pour pouvoir l'explorer. On a plein d'autres commandes. Par exemple, D va faire avancer d'une demi-page. B va remonter d'une demi-page. Y va remonter d'une ligne. U va remonter de 11 lignes. Le symbole égal va permettre d'indiquer sur quelle ligne nous sommes et à quel pourcentage nous sommes arrivés. Enfin, H récapitule un petit peu toutes ces commandes que je viens de vous indiquer. Il y en a même d'autres. Si on veut rechercher une chaîne de caractères, par exemple, on recherche le texte Warn, on va faire slash Warn. Il va rechercher les différents Warn dans le texte. Enfin, si l'on veut quitter, il suffit de faire Q. Voilà, donc cette commande laisse est beaucoup plus riche que la commande précédente 4. Tout dépend des usages que l'on a.